La franchise des Minnesota Timberwolves traverse une drôle de période, Erwan. Vraiment une drôle de période, on va essayer de récapituler tout ça, puisque après les 44 points magnifiques d'Anthony Edwards, le même jour on a appris que Karl-Anthony Towns allait se faire repérer du ménisque, c'est la même blessure que quelqu'un qui m'est sorti de la tête, mais c'est pas grave, c'est de Joel Embiid. Donc on sait qu'il va être absent plusieurs semaines, qu'Anthony Towns espère revenir pour les playoffs, ok. Enchaînement derrière, et là Rudy a décidé de faire les Panama Papers là, il a pris 100 000 dollars d'amende, c'est le maximum autorisé par le code de la NBA, je vous rappelle quand même leur bilan, ils sont maintenant 3ème de la conférence ouest, ils étaient premiers il y a 2 jours, Oklahoma est passé devant, et Denver aussi, sachant que les Clippers sont à 2 matchs. Erwan c'est une période pleine de complications pour cette équipe des Wolves, qui nous ont régalé toute la saison. C'est une période pleine de complications, vraiment sur une fourchette très courte, je te trouve un peu, on en a parlé dans Clutch samedi, je te trouve un peu dramatique, je te trouve un petit peu, un petit peu trop, je te trouve pas dramatique toi, je te trouve, j'arrive pas à trouver le mot mais ça va revenir, je te trouve un peu pessimiste par rapport à la suite. Très trop pessimiste avec cette équipe là. Effectivement la semaine elle est pas simple, tu perds ton 2ème meilleur joueur, il y a ton pivot titulaire qui fait la meilleure saison de sa carrière, qui se met dans une position qui peut, qui pourrait en tout cas affaiblir, ou en tout cas ne pas rendre service à son équipe par la suite, et puis sur la période, oui effectivement il y a 3 matchs de joué depuis que Carl Antonitane s'est blessé, et puis c'est une victoire pour seulement 2 défaites, enfin pour 2 défaites, avec notamment une défaite en prolongation à Cleveland où t'as le tir de la gagne, et puis c'est une défaite à Los Angeles où il n'y a pas Rudy Gobert. On va y revenir parce qu'Antoine Edwards a encore lâché des bombes, où il n'y a pas Rudy Gobert, donc oui c'est compliqué, oui c'est pas la meilleure période et que c'est des coups durs pour cette équipe là, mais moi j'arrive pas à être aussi inquiet que toi pour plusieurs raisons, parce que je pense que cette équipe reste la meilleure défense au rating, et je pense que cette équipe elle n'est qu'à l'année 2 de son projet, et que finalement, dans un projet, tout ne peut pas être linéaire, et que quelque part ce qu'ils vont vivre là, les absences, la petite crise un petit peu hors basket avec l'histoire de Rudy, parce que ça, ça affecte forcément aussi un vestiaire, et bien c'est pour moi des pierres futures pour cette construction-là, qui un jour, dans leur projet, doit les amener en finale. Alors je vais répéter ce que j'ai dit dans Clutch, parce que j'ai pas été dramatique, la question c'était, est-ce qu'ils peuvent rester premiers à la fin de la saison régulière ? J'ai dit que je n'y croyais pas, que je n'y croyais absolument pas, non seulement j'y croyais pas, mais je pensais qu'ils allaient déterminer quatrième, que les Clippers avaient passé devant. Bon bah depuis qu'on a eu cette discussion, ils sont au troisième. Donc non seulement ça conforte ce que je pense, parce que tu perds 48 times, c'était même avant, enfin on parlait pas de Rudy quand on parlait de ça, c'était vraiment par rapport à l'absence de 48 times, et de son apport basket. Rudy fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, j'ai aucun doute là-dessus, mais celui qui permet à Rudy d'être si bon, d'avoir des espaces dans la raquette, etc., etc., on peut faire la liste et on l'a déjà faite ensemble, c'est Cartoon Towns, par son adresse, par son talent, on parlait de punir les mismatchs, lui il est capable, ici ou là, même s'il a fait un début de saison un petit peu compliqué, mine de rien il est très très bon depuis quelques temps, et il est l'un des artisans principaux, bien sûr, de tout ce qui va bien. Donc moi tu me dis je suis pessimiste, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Moi je trouve que ce serait une folie de dire que cette équipe, si tu me dis que tu es sûr que cette équipe va finir première, et qu'elle va rebondir sans Carl Anthony Towns, moi je veux dire que c'est toi qui es fou, tu vois ? Oui, mais ça, ce ne sera pas la première fois que tu me diras que je suis fou, mais pour moi cette équipe-là peut rebondir sans Carl Anthony Towns, maintenant la question de se demander est-ce qu'ils peuvent finir premier, en fait elle n'a pas lieu d'être cette question-là, pour moi la vraie question, la vraie question, c'est que est-ce que les Minnesota Timberwolves, qui font une super saison jusqu'à maintenant, avec ce qui vient de leur arriver, peuvent garder, elles peuvent rester dans le COP4, et arriver au premier tour d'éploie avec l'avantage du terrain, c'est ça l'objectif, mais c'est ça l'objectif de cette équipe, c'est ça, mais non, mais c'est ça l'objectif de cette équipe, oui, d'accord, clairement, moi je n'ai pas dit que quand ils vont finir quatrième, parce que je sais que je suis sûr qu'on finisse quatrième, qui vient de dire que c'était une mauvaise saison ? Je ne suis pas sûr qu'ils vont finir quatrième, est-ce que c'est une bonne saison s'ils finissent la quarantaine du terrain ? Oui, mais ça on est d'accord, mais moi je me projette sur la suite de la saison, et je ne parle pas des playoffs, là tu me dis que je suis pessimiste, ben non, tu es d'accord avec moi, parce que s'ils finissent quatrième, c'est une bonne saison. Non mais d'accord, s'ils finissent dans le top 4, donc l'avantage du terrain au premier tour. Super saison, bravo ! Je n'ai pas dit quatrième, j'ai dit que moi… Mais leur objectif c'était le premier, avec ce qui vient de se passer, ben ouais, mais tu vois, je veux dire, tu parlais d'être linéaire dans un projet, je ne parle pas du projet, est-ce qu'ils peuvent être champions comme ça ? Oui, cette année, je ne crois pas une seconde, on pourrait développer un peu ce que ça. Il a cru cette année de les voir champions. On est d'accord sur tout en fait. Moi je dis juste qu'ils vont finir quatrième de la conférence Ouest. Je vais bien m'opposer à toi, mais je ne vais pas quand même me dire que je les voyais champions cette année. Oui, non mais je te dis qu'on est d'accord, parce que tu as commencé avec, tu es pessimiste, moi je t'ai répondu qu'en fait, tu es d'accord avec moi. Ou l'inverse ? Ben non, mais tu penses qu'ils vont finir combien du coup ? Je ne sais pas exactement. Non mais 1, 2, 3, 4, ils font ils se disent combien ? Je ne sais pas, 3, j'ai envie de te dire parce que… Donc l'équipeur ne se passe pas devant ? Tiens, je vais te dire que non. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah ben GF, vas-y. Ben oui, tu peux avoir hâte, parce que mine de rien, il y a un ajustement à faire. En plus, bon, ça ne m'a pas aidé dans mon propos, mais Rudy n'a pas joué face à… Il était mis au repos. Rien à voir avec lui. Rien à voir avec lui. De toute façon, il va revenir. Nasrid, pour l'instant, c'est vrai que les deux fois où il a été titulaire, les trois fois, on n'a pas retrouvé du bon Nasrid, alors que c'est quand même le profil idéal pour… J'ai bien de défendre en anglais. Oui, mais je crois que cette équipe-là a des ressources. Donc là, finalement, ils ont pris une vraie claque dans la gueule. Je te dis, moi, Cleveland, pour moi, ils font un bet de match, ils ont le ballon de la gagne. Bon, tu pars en prolongation. Pour moi, c'est encore trop tôt pour tirer un pseudo sonnette d'alarme. Moi, je les vois encore finir dans le top 3, top 4. Je te dis, je les vois consolider au moins une place de numéro 3 parce que cette équipe, d'une part, défend très fort. Ça, c'est un truc… Avec ou sans Carlton Itam, c'est une équipe qui défend fort. Tu sais, je crois quand même que c'est un projet trop fragile. C'est un projet… Fragile, je ne sais pas, jeune, oui. Oui, donc fragile. C'est un projet fragile. C'est-à-dire que… Tu les vois s'effondrer, toi ? Non, ils vont finir quatrième, donc s'effondrer, non. Par contre, ils étaient sur une ligne qui allait les amener premiers, ils vont finir quatrième. Je ne suis pas sûr qu'Amine Sauté dise « Oh, trop bien ! » Et puis, lorsque je me présente, je me projette sur la draft, sur la draft n'importe quoi, sur les playoffs, parce que c'est la question d'après. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette équipe ? Moi, cette line-up, j'ai 100% de doute. Je vois des belles certitudes de saison régulière, je vois un groupe qui vit bien, je vois une hiérarchie d'équipe, je vois que Carl Anton Uterms a clairement accepté que Ant-Man allait être la star de l'équipe. Et ça, c'est que des bonnes choses. Je vois Chris Finch qui met en place… Vraiment, ça me régale. Moi aussi, je pense qu'une équipe ne peut pas gagner avec une line-up aussi grande. En 2024, je n'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Ou alors, ils vont faire l'impasse sur l'un des grands pendant les playoffs dans les grands matchs. Ça, c'est ta grande théorie des grands qui t'a souvent donné raison par le passé. On pense notamment au Jazz Dutas avec Rudy Gobert qui ne défendait plus, qui était complètement sous la mainmise de Donovan Mitchell qui ne voulait gagner que par l'attaque et le tir extérieur et le aérobol. Cette équipe-là, pour moi aujourd'hui, elle a beaucoup plus de maîtrise collective, elle a beaucoup plus d'armes, elle est clairement construite autour de deux grands. C'est le projet de base et t'as raison. Ça va être archi intéressant et honnêtement, j'espère qu'ils ne le feront pas. Après, ils sont peut-être obligés selon les scénarios mais j'espère que leur projet, c'est de jouer grand. Quand ils font venir Rudy, c'est de dire nous, on veut jouer avec deux tours. C'est notre projet. On le crie au monde entier. J'espère qu'arriver en play-off et que si Carl Antonin c'est de retour, ils vont continuer à jouer grand. Parce que si tu... J'espère, parce que quand j'entends projet jouer grand, ces projets, c'est d'aller en finale et gagner un titre un jour et de se donner la chance de gagner un titre. Parce que si ton projet c'est de faire des bonnes régulières, d'arriver en play-off et que finalement, tu ne joues plus grand du tout, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Après, on ouvrira le débat parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais restons encore un petit peu sur le jeu. Moi, je dis que je n'y crois pas. L'année dernière, je ne croyais pas à Jukic, très fort en défense pour un round de play-off. Il a prouvé qu'il était exceptionnel défensivement dans les grands moments. Effectionnel. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'était 13e défense l'année dernière, nos amis de Denver et ils ont réussi dans un moment de grâce à être magnifiques des deux côtés du terrain. Bravo à eux. Je répète dans un projet très différent que je ne crois pas qu'une raquette Gobert Towns soit capable d'aller au bout. Je connais leur qualité, je suis ravi d'eux dans ces saisons régulaires. On a fait une palette jeudi pour montrer combien Rudy avait progressé. Je n'ai aucun doute que ce soit sa meilleure saison. Mais j'ai vu aussi ses limites quand il fallait jouer contre les Clippers par exemple à l'époque et qu'on mettait Nicobatoum en face. À l'époque. À l'époque. Avec un autre coach sur ce que tu as vu. Oui, sur ce que je vois. Très bien. Parce que ce que tu as vu, il y a pas mal de temps. Après, tu t'appelles Thomas, c'est bien. C'est un Thomas d'Aquin qui ne croit que ce qu'il voit et c'est une qualité. Tout à fait. Moi, je suis un peu plus rêveur. Alors du coup, ils vont gagner comme ça alors ? Oh putain. T'es un peu plus rêveur, c'est quoi la limite ? Moi, j'espère qu'en tout cas, moi je vais te dire, je préfère qu'ils perdent au premier tour en se disant on va jouer grand et qu'ils se fassent taper au premier tour même avec l'avantage du terrain qu'ils disent ok, on a compris les erreurs qu'il fallait faire, ce qu'on voulait apprendre. Plutôt qu'ils chient sur leur projet de jouer grand et qu'ils jouent petit, qu'ils passent un premier tour ric-rac et qu'ils se fassent sortir au deuxième. Au bout d'un moment, ce projet, tu dois aussi l'assumer et l'assumer pour moi, et c'est pour ça qu'on en reparlera et ça va être archi intéressant. Moi, je suis très curieux aussi. Je ne te dis pas qu'ils vont le faire. Je te dis que j'espère qu'ils vont le faire parce que annoncer à tout le monde que tu veux jouer grand, aller chercher Rudy, lâcher tout ce que tu lâches pour finalement qu'il aille s'asseoir et que tu remettes Karl-Antonitane sur poste 5, ça n'a aucun sens. Je vais m'inscrire en total faux de ça. C'est-à-dire que tout est affaire d'adversité, tout est affaire de tactique de ce qui est proposé en face. Et tu ne peux pas imposer toi ta tactique ? Ça dépend de ce qui se passe. Si tu prends l'eau en jouant grand, ce serait quand même très con. Admettons qu'ils passent un tour comme ça. Bravo. On fera ensuite tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, je suis bête, on a dit qu'ils contrôlent les Suns au premier tour si on s'arrête. Admettons qu'ils tapent les Suns. 4-2 à domicile. En jouant grand ? En jouant grand. Non mais ils tapent les Suns. Ils arrivent au deuxième tour. Tu perds 2-0 en jouant grand mais tu es laminé par Denver. D'accord. Tu vas continuer à dire « Moi, je vais jusqu'au bout. » Non, Thomas, c'est pas... C'est ce que tu viens de me dire. Là, c'est plus Saint-Thomas d'Aquin, c'est Saint-Thomas maniquet. Oui, mais... C'est toi qui viens de me dire que tu dois aller au bout dans le truc. Moi, je dis que tout est affaire d'ajustement. C'est ça le basket, c'est ça notre sport. Merci et je te rejoins complètement. Et bien sûr, tu peux t'adapter mais sur un match, si tu prends l'eau, évidemment que tu t'adaptes. Après, il y a deux jours, il y a un truc qui s'appelle la vidéo, il y a des assistants coach qui ont que ça à branler. Tu peux aussi... Pour moi, il y a un problème tactique, il y a toujours une réponse tactique. Et je pense que Chris Finch a ça dans le bide un peu. Après, on va voir. Effectivement, peut-être qu'il y a des équipes qui ne correspondent pas du tout à ça et que sur cette série-là, tu peux t'adapter. Mais il ne faut pas confondre adaptation et renonciation complètement d'un projet. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, tout à fait. Quelqu'un nous dit les Lakers et les Bucks, ça jouait grand. On aime bien rappeler ces deux exemples, vous avez raison. On rappelle qu'à la fin, les Lakers ne jouaient qu'avec Anthony Davis à l'intérieur. Pour le coup, les Bucks, ils ont joué et dominé grand, dur et fort. Sans aucun doute. Vous avez bien raison. Avec un joueur all-time. Avec un joueur all-time et un gars de 16 qui fait 2 mètres derrière la ligne. Mais pour le coup, ils l'ont ça. Mais ils l'ont. Ils ont un grand tonton à l'intérieur et ils sont un mec qui aime bien jouer très très loin. Ça, on ne peut pas leur enlever. Et pourquoi pas alors ? Ça voudrait dire qu'Anthony Davis... Un meneur de métier. Ça, c'est bon. Un meneur de métier. Une future, voire déjà une méga star. Mais ça, on ne sait pas s'il a ce qu'il faut pour passer le cut. Ça, pour l'instant... C'est bon. OK. Ah non. Moi, j'ai envie d'y croire. Mais moi aussi, j'ai envie d'y croire. Mais c'est la différence entre j'ai envie d'y croire et il l'est. À un moment donné, Tatoum, tu as vu ce que j'ai dit ? Tatoum, il n'est pas encore parmi les plus grands. Pourtant, il est exceptionnel. Final NBA, 4 finales de conf. Mais c'est quoi la différence entre les 0,001 ? Dwayne Edwards, il a tout pour. Vas-y, mon gars, maintenant. On t'attend. On t'attend au virage. On t'attend. Alors, il y a notre ami. Qu'est-ce qu'il a, Tom Saravino ? Parce que moi, il y a plein de trucs que je vais raconter encore. Attends. Oh la vache. Ah ouais. Attends, on prend Mathis. Il y a Mathis qui nous a appelé et qui est chaud. On va continuer à parler de sportif et ensuite, on ouvrira à Erwan le débat de Rudy. Enfin, le débat, le sujet autour de Rudy parce qu'il s'est quand même passé un truc assez grave. Mathis, comment ça va, mon ami ? Un autre Mathis, je précise. Ouais, vous m'entendez, les gars ? Ouais, on t'entend. Comment tu vas ? Ça va très, 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 très bien et vous ? Ouais, super. On est ravi de t'entendre. Tu nous as parlé un petit peu, entendu parler, pardon, de cette équipe des Wolves qui ont perdu qu'Alain Anthony Tom. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, j'ai été d'avis pour dire que je pense que Détroit, la casse, c'est un peu... C'est rien à voir, on parle de Minnesota. D'accord. Non, non, t'as dit Détroit, donc j'ai dit on parle de Minnesota. Déroule, déroule, déroule. Non, je voulais dire que je pense que Détroit, Star, donc que sont Rudy, Edwards et Towns, je pense que les Wolves, ils ont limité la casse, c'est-à-dire que pour moi, c'est la moins pire des pertes, si on peut dire comme ça et si c'est pas trop irrespectueux, on va dire. c'est la moins pire des pertes qu'ils pouvaient avoir les trois. La phase d'après, t'as su de sa mère, hein ? On ne dit pas ça pour la famille de Towns en plus. Pardon, pardon, vilain. Il a vécu des choses très difficiles. Alors vas-y, continue, attends, tu parlais, il parle, vas-y, continue. Alors par rapport à quoi ? En gros, t'es en train de nous dire que perdre Towns, par rapport à tous les autres atouts de l'équipe, c'est moins grave que perdre Rudy ou je sais pas moi ou Edwards. Je pense que perdre Jordan McLaughlin, c'est moins grave. Mais pour être honnête, je pense qu'Anthony Edwards, pour tout ce qu'on connaît, le tueur qu'il est en train de devenir et le playoff qu'il peut faire et puis même ce qu'on a envie de voir de lui, honnêtement, offensivement et puis même défensivement, c'est devenu quand même un crack. Je pense que ce serait la plus grosse perte de l'équipe. Mais ça se discute avec Rudy qui est pour moi l'ancrage et même, ils l'ont dit, le coach l'a dit, Karl-Anthony Towns l'a dit plusieurs fois, c'est quand même le mec qui tient l'équipe défensivement et qui fait que les Wolves sont ce qu'ils sont. Donc, je pense que Towns, c'est une grosse perte, évidemment, je les vois aussi tomber dans le top 4 et pas être au-dessus. Donc, finir l'année un peu en galère 4ème grand max. Mais en revanche, je pense que s'ils veulent créer la surprise, c'est encore possible. Je ne pense pas que la saison a le foutu et comme Erwan, du coup, je le rejoins sur le côté continuer à jouer grand, en fait. Malgré ça, continuer à jouer sur Rudy, continuer à beaucoup jouer sur Nasrid qui va avoir plus de minutes rester en sortie de ban, j'espère et ne pas passer dans le 5 et continuer à jouer grand. Et ne pas changer, justement, ne pas, entre guillemets, travestir leur mode de jeu, leur fonctionnement juste parce qu'Antony Towns est blessé. Parce que pour moi, c'est justement, comme je vous ai dit, la moins grosse perte des 3. Là, je te trouve très sévère, très sévère avec Karl-Antony Towns et que la bonne saison de Rudy Gobert, elle est pour moi à 90% liée à son association avec Karl-Antony Towns. Vraiment. le spacing qu'amène Karl-Antony Towns, la qualité de passe qu'a Karl-Antony Towns depuis qu'il joue avec Rudy, la relation qu'ils ont un petit peu développée tous les deux. Donc, pour moi, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça reste pour moi le deuxième meilleur joueur de cette équipe, le deuxième meilleur scorer capable de clôturer des matchs, capable d'amener un spacing dont Rudy bénéficie directement. Sans ce spacing-là, alors, il n'y a eu que 3 matchs dont un que Rudy n'a pas joué, ça va être très intéressant de voir pour la suite. pour moi, Nazrin n'a pas les épaules pour rentrer dans le 5 et faire ce que faisait avec Karl-Antony Towns. Il va peut-être rouler avec Karl-Anderson qui est peut-être un peu plus un mec, un glue guy qui met un petit peu de tout ce qu'il faut partout. mais je n'arrive pas à te rejoindre sur le fait que Karl-Antony Towns soit le moins pire des 3 en fait. Et je rajoute à ça tout à l'heure. Du coup, Erwin, comment tu envisages une perte de, je ne sais pas, une blessure de Rudy Gobert en play-off à la place de Karl-Antony Towns ? C'est assez dur à imaginer. On peut pas aller comme ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de fragile équilibre. Ce que je voulais dire, c'est que perdre, quel que soit le joueur, même jusqu'à McDaniels, perdre un joueur dans cette équipe, c'est casser l'équilibre. Casser l'équilibre d'une équipe qui est à 60% de victoire, qui est fantastique, qui peut battre des records de franchise. Enfin, j'en sais rien, on peut imaginer Mont-Zémerveille avec eux. L'équilibre est trop fragile par rapport aux joueurs en place, par rapport à la nature du projet, jouer grand justement. Tu perds un seul joueur et là, en plus, tu perds Towns et c'est la merde. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, non seulement ils vont finir 4e, mais tous leurs espoirs d'aller en finale de conférence, par exemple, ils se pètent la gueule complètement avec la perte d'un de leurs meilleurs joueurs. Tu vois, c'est peut-être le moins pire, je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que... Moi, je vois l'idée. Mais en fait, ils ont perdu un que mais. S'ils avaient perdu Mike Conley, mais c'est une catastrophe. Oui. Ah, mais je suis trop bien d'accord. C'est une catastrophe. Gobert, oui. Mais Towns, c'est la même catastrophe que les autres. Ouais, enfin bon. Alors, Mike Conley, c'est une catastrophe, mais... C'est une catastrophe, Erwin. Oui, mais c'est une catastrophe. C'est un peu trop fragile. Non, mais certes, mais ils ont pris Monté-Maurice derrière, donc je ne te dis pas qu'il va combler. Non, mais d'accord, mais Karl-Anthony Towns, pour moi, il y a Anthony Edwards et derrière, il y a Karl-Anthony Towns et Rudy, Dessy, il se blesse. Bon, je n'aime pas spéculer sur des blessures, mais défensivement, évidemment que ça va laisser un trou énorme, que c'est une pierre angulaire de tout ce qu'ils ont mis en place, qui fait que tout le monde croque autour de lui. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, j'ai du mal à faire des hiérarchies sur des blessures. C'est catastrophique. C'est-à-dire que que tu perdes n'importe quel joueur du 5 majeur, rajoute Nazrit, si tu veux, dedans, tu passes de on vise la finale de conf à les gars, il va falloir qu'on passe le premier tour. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il ne faut pas qu'on aille sur qui, quoi, c'est gros, ils ont perdu l'un des joueurs les plus importants, basta. Et donc, non seulement, ils vont être quatriés, mais en plus, leurs espoirs de play-off, vraiment, je pense, d'ailleurs, play-off foutu, ah ouais, ah ouais, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, il y a d'abord une chance qu'il ne revienne pas et deux, qu'il revienne et qu'il ne soit pas à 100%. Mais les gars, c'est une catastrophe. C'est là que je vais rebondir sur ton histoire de projets fragiles et de projets nouveaux, en tout cas. C'est pareil, je ne te dis pas que c'est une histoire de langage. Moi, je crois que cette équipe-là, si car en temps n'est pas revenu à 100%, si car en temps n'est même ne peut pas jouer. Je crois que ce round de play-off, ce tour de play-off qu'ils seront allés chercher, qu'ils auront mérité, ça doit être une construction pour la suite. Tu ne peux pas arriver en disant, c'est foutu, allez, on va le jouer. Je crois qu'au contraire, c'est se construire dans la dureté, c'est les Nuggets quand ils perdent en demi-finale de conf, en demi-finale de conf en sept matchs contre Portland, je pense que ça leur fait un trou au fion et que ça les a, je suis persuadé que ça leur a servi pour la suite alors qu'ils étaient favoris dans cette confrontation. Moi, je crois que la saison des Team Roll, ils se sont donné les moyens que le projet grandisse énormément et qu'ils deviennent même crédibles à nos yeux, ce qui n'était pas le cas dès le départ. Donc, il faut qu'ils continuent à bosser, à bosser. Alors oui, il y a un coup du sort, ce n'est pas les seuls à NBA à avoir la blessure d'une superstar, mais par contre, quoi qu'il arrive, ça doit être du vécu pour la suite parce que moi, je vois que cette équipe-là, cette année, elle a crédibilisé un projet avec un style de jeu particulier avec des mecs en place, avec un bon coach. Donc, il n'y a aucune raison que parce que Calantoni Tant ne sera pas là en play-off ou pas à 100%, que ça soit foutu. Tout doit servir à la construction de ce projet-là. Oui, d'accord, mais c'est bien de parler du global. Moi, je parle de cette saison et j'ajoute aussi à ça que toutes les équipes surprises ces dernières années-là, elles ont du mal à enchaîner parce que ce que tu viens de dire, tu l'as dit l'année dernière pour Memphis, tu l'as dit l'année dernière pour les Kings. Cette année pour Miami. Non, mais Miami, ça n'a rien à voir. Miami, je veux dire, ils ont des actifs. Alors, tu vois, ils ont des actifs, les mecs, ils ont fait les finales NBA. Je te parle des gars qui arrivent dans des projets nouveaux et qui vont en play-off et qui passent des tours. Je viens de te dire les Kings et les Grizzlies. Je ne te parle que d'eux. Oh, l'équilibre d'une bonne équipe, c'est fragile. L'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais ouais, mais... Je dis toujours que c'est la deuxième année le plus dur. Non, mais évidemment que s'ils y vont sans towns et qu'ils se font taper, ça doit leur servir. Ok, d'accord. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont cette année à 100% au complet un shot pour ne pas aller en finale de conférence et que sans towns, peut-être qu'ils vont apprendre, mais ils ne l'ont plus. Voilà, ils ne l'ont plus. Donc oui, on peut dire, moi, je n'ai pas de part dans la boîte encore. Je sais que tu en as des Wolves. Donc, tu vas aller dire dans ton vestiaire, tu vas leur dire les gars, même s'il n'y a pas towns et tout ça. Moi, je dis les gars, cette année 2024, c'est foutu sans towns. On va prendre un super outtake. Oh, tu perds ton deuxième meilleur jeu All-Star. Mais non, parce que pour d'autres équipes, j'aurais pu dire autre chose. On laisse prendre les Wolves. Dis-moi, quelle équipe perd son numéro 2 et tu dis, ils peuvent encore être champions ? Eh bien, champion, personne. Je parle d'une finale de conf. Attends, attends, attends. J'ai parlé de finale de conf. Finale de conf. Les Wolves, je n'imagine pas champions, toi non plus. Mais par contre, ils avaient un shot comme l'Enix pour aller être en finale de conf. Alors, l'heure de l'Enix, ce n'est pas un joueur qu'ils ont perdu. C'est une équipe. Il y a un accident de bus. Qu'est-ce que tu en dis, Mathis, de ça ? Vraiment, moi, j'ai l'impression que leur chance de finale de conf cette année, c'est foutu. Il n'y a pas tendre. Et il n'y aura pas tendre. C'est pour ça que j'essaye un peu de couper la barre en deux entre Néron et toi dans le sens où je trouve que le projet en lui-même n'est pas mort dans le sens où ils vont continuer à avoir une belle saison et il y a des choses à jouer et peut-être un exploit à jouer. Mais je suis d'accord avec toi que le projet final NBA n'est pas envisageable. Mais même au complet. Pourquoi pas ? Demi-finale de conf, c'est possible. Mais il ne faudrait pas tomber contre une grosse équipe qui fait un play-in ou un truc comme ça. Et même, je pense que le projet, oui, je suis d'accord avec vous deux, le projet n'est pas mort en lui-même, mais l'année, on est sûr et certain que les objectifs ne sont plus les mêmes. Moi, ce que j'aime bien dans ces équipes qui prennent des gros coups durs comme ça parce que c'est un énorme coup dur, c'est de voir la réaction des mecs. Je me souviens, il y a des équipes où tu as une superstar qui se pète. Yokic, Yokic. Yokic, il y a deux ans, enfin, il y a trois ans maintenant, Meuret se pète à toute fin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher un titre de MVP. Il est exceptionnel sur la fin de saison. Ça arrive. Moi, j'aime voir aussi et c'est intéressant de voir comment les équipes vont trouver des solutions. Alors évidemment, qu'après, on se dit, est-ce qu'ils seront en premier ? On est obligé de faire ça parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui est dans... Quand il y a des vignettes, c'est ce qui plaît aussi. Mais moi, ce qui me plaît de regarder les matchs et pour ça, je vais regarder beaucoup de matchs, des prochains matchs des Wolves, c'est que comment ils vont faire ? Tactiquement, comment ils vont trouver des solutions ? Qui va remplacer vraiment Carl Antonitans dans le jeu ? Parce que personne ne pourra faire ce qu'il fait, shooter à trois points au large, être bon dans la création, être bon passeur. Personne ne peut être rebondeur comme il est. Donc, qui va faire ça ? Comment ils vont combler ? C'est ça qui est intéressant. Et en fait, quand tu trouves des solutions là-dessus, mine de rien, une fois que tu retrouves au complet, tu gagnes peut-être du temps parce que finalement, avec des mecs derrière, tu as pu mettre avant. Mais les gars, est-ce qu'on est d'accord pour dire que de ce qu'on a vu de toute l'année et puis même du projet des Wolves depuis deux ans, c'est quand même le plus dur à remplacer ? Enfin, je veux dire, Carl Antonitans n'est pas la pièce la plus dure à remplacer dans le projet même des Wolves ? T'es sévère. Oh vache, ah bon ? Mais c'est qui alors ? C'est quoi ? C'est qui alors ? Je veux dire, à part Edward, quoi ? C'est Rudy et Anthony Edwards. Anthony Edwards, sûrement, je le mets en premier. Je pense que l'absence de Rudy serait un goût dur bien plus sec et froid sur la tête des Wolves que l'absence de Towns. Mais que je respecte et que j'adore. Vraiment, c'est un jeu d'art que j'ai réveillé. Heureusement, il ne me doit aucune oseille. Non, mais je rigole, c'est une façon de parler, Mathis. Non, mais quelques euros après une soirée un peu... Enfin, bref. Une soirée qu'un joueur NBA, s'il te doit de l'oseille, ce n'est pas à quelques euros. C'est que tu es vraiment blindé aussi. Il a un peu ingrat. Bon, je voulais... Ta fille, c'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, on n'a pas eu du sportif. C'est normal et c'est ce qui nous intéressera toujours. Malgré tout, il s'est passé un truc ce week-end. Donc, Rudy, face à Cleveland, a écopé d'une sixième faute sifflée par l'arbitre dans le Money Time et il était très frustré. Et il a fait donc ce geste en direction de l'arbitre. Conséquence directe, Rudy Gobert a écopé d'une amende de 100 000 dollars. C'est le maximum qu'on puisse avoir en NBA. C'est malvenu une nouvelle fois pour Rudy Erwan. Oui, c'est malvenu. C'est évidemment malvenu parce que ça le met en porte-à-faux. Ça le met en porte-à-faux une nouvelle fois. On se souvient de l'anniversaire cette semaine du moment où il avait touché les micros. Même si avec le recul, on se disait qu'avec le recul, finalement, il n'a rien fait de grave. Mais en tout cas, l'impression laissée avait fait énormément parler. Surtout là-bas. Surtout là-bas, il s'était mis pas mal de gens à dos, notamment. Il en est revenu par son talent, par son travail. Et là, il fait ce geste-là. Alors à chaud, ce n'est pas moi qui vais blâmer des mecs qui font des gestes à chaud aux arbitres. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça et que derrière, parce que tu es frustré, je peux comprendre que l'arbitrage en NBA puisse être frustrant parce que je trouve qu'il n'y a aucune cohérence dans cette ligue à l'arbitrage et que c'est une catastrophe mais c'est un autre sujet. Que derrière, tu vas en conférence de presse et que tu déclares que c'est en train de tuer notre sport. Je sais que le gambling, donc les paris sont en train de... de tuer notre sport. Là, ça veut dire que là, tu es en train d'insinuer ni plus ni moins que des arbitres sont payés. À partir du moment où tu ouvres cette porte, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu empruntes un chemin, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc en fait, si tu dis ça, tu te mets un peu dans ce truc de lanceur d'alerte, c'est le mot. Donc moi, Rudy Gobert, joueur NBA, multiples fois meilleur défenseur, multiples fois le star, j'affirme, j'affirme que les arbitres sont payés. Il faut des preuves derrière parce que si on a pris, on prend l'expression de lanceur d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ils arrivent avec des preuves. Il y a des conséquences dramatiques en général. Quand Mediapart, qui sont des lanceurs d'alerte dans les médias français pour d'autres choses, évidemment, arrivent et lancent des trucs, il y a des... Il y a une investigation. Il y a une investigation. Et donc, derrière, ils arrivent avec des preuves. Là, Rudy, il se lance dans un truc. Je peux comprendre la frustration, j'ai l'impression que ça dépasse le cadre de la frustration, mais si tu sais des choses et que tu veux les... Aux yeux du monde parce qu'il y a 60 000 caméras et qu'il y a un public, si tu fais ça, ça veut dire que tu as des infos. Si tu as des infos, il faut les donner. Alors, je couple à ce qu'a dit Rudy Gobert, à ce qu'a fait Rudy Gobert. D'ailleurs, non. Il a d'abord dit je vais encore avoir le rôle du méchant, mais j'incite sur le fait que oui, oui, il y a un problème avec les arbitres. Et ensuite, il a rajouté qu'il y a un problème... Il y a un problème avec les arbitres, avec Chris Paul. Il y a un problème de la même relation joueur-miltre, voir le niveau des arbitres. Maintenant, de dire qu'ils sont corrompus, c'est un autre level. Ce qu'il voulait dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut parier sur tout et n'importe quoi. Donc, qui va marquer le premier panier et de quelle manière ? Tu te souviens, on a regardé la dernière première playoff, il y a des mecs qui se faisaient des caches fous sur... Kevin Durant a marqué son premier panier sur les autres mains droites. C'est des trucs de fous comme ça. Donc, on peut parier sur tout et donc, on peut imaginer que des arbitres, quels qu'ils soient, soient capables, en tout cas, ceux qui ne sont pas intègres, soient capables de siffler une faute sur un mec un petit peu en faisant exprès. Ça me paraît gros, mais c'est déjà arrivé en NBA notamment puisqu'il y a un mec qui a été... qui est parti au tribunal et qui... C'est pas Phil Dogherty, un truc comme ça ? Je sais plus, Tim Dogherty qui était un pote de Scott Foster, l'arbitre en question. Bon, OK. Je rajoute à ça qu'hier, il jouait contre les Lakers donc Rudy était mis au repos et qu'en conférence de presse d'après-match, Anthony Edwards a lui aussi déboli les arbitres en disant mais c'est... C'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois. Oui, t'as raison. C'est abusé, on tire jamais de lancers francs. Comment des joueurs, un seul joueur d'équipe adverse peut tirer plus de lancers francs que nous ? Bon, ça revient souvent quand il y a les matchs des Lakers qu'apparemment, ils sont très avantagés par les arbitres. Bon, ça se discute. J'ai quand même l'impression qu'au sein du vestiaire de Minnesota, il se passe un truc. On est convaincu de quelque chose. Ouais, en tout cas, les gars, les superstars payés des millions de dollars, les visages de leur franchise et donc de la NBA, eh bien, sont capables d'avancer leur pion sur un sujet mais gravissime. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est déjà que c'est Rudy. Donc Rudy, il a un passif avec le public et la NBA pour des raisons que t'as déjà citées et que quelque part, là, avec cette bonne saison, tout le monde a oublié ses problèmes à l'époque. On avait même fait une vidéo, tu te souviens, pourquoi les gens détestent Rudy ? qui étaient des raisons hors basket, ce qui était complètement abusé. Eh bien, là, il se remet en première ligne dans le feu des critiques alors qu'il fait une super saison. Alors, soit il y a vraiment un truc et j'ai hâte qu'il en parle, soit je ne comprends pas pourquoi il y va. Joue au basket, sois frustré, je peux comprendre, fais un bras d'honneur, c'est quand même moins grave que faire ça. On rappelle que Luca l'a fait à la Coupe du Monde et on y était à Manille et qu'il a fait ça devant les gens de la FIBA en plein match. Devant les gens de la FIBA, devant Jorge Garbarosa qui est le président de la FIBA, il l'a regardé, il lui a fait ça. C'était un peu couvert. Là, tout le monde l'a vu, on n'aime pas ça à la NBA. Donc j'espère, et je l'ai dit dans Clutch, j'espère qu'il n'y aura aucune conséquence pour Rudy directement. Première conséquence, c'est les 100 000 dollars mais quand je dis ça, c'est qu'on ne lui sucre pas, ce serait fou, mais qu'on ne lui sucre pas son titre de défenseur de l'année. Je ne sais pas de quoi est capable la NBA dans ce type de moment-là. Moi non plus. Et on va voir ce qui va se passer. Mais écoute, j'ai vu aussi qu'il se faisait quand même défendre sur les réseaux. Les Américains disent il a raison, les arbitres s'est abusé et tout. Ce qui est bien. C'est le consensus sur les pauvres arbitres. Moi, je le rejoins complètement. Je trouve l'arbitre en NBA et encore plus cette année minable. Minable, vraiment. Maintenant, le problème, c'est qu'encore une fois, je répète ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où tu dis ça, c'est quoi la suite ? On s'arrête en chemin ? On insinue des choses soutenues par un de ses coéquipiers qui lui aussi est une superstar ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se dit ? Nous, en fait, nous, on paye, on regarde des matchs, on s'enflamme sur des matchs qui sont faits truquer. Tu prends en compte le délire. Après, tu appartiens à un système quand même d'un rouage auquel tu... Tout le monde en profite. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, ce n'est pas parce qu'ils ont payé 300 millions qu'ils ne sont pas frustrés de se faire mal arbitrer. Ça reste un sport, tu joues au basket. Voilà. Un arbitre qui te siffle mal, tu te fais marbrer trois, quatre fois et tu n'as pas sifflé ou on te siffle des fautes de merde. Ce n'est pas parce que tu es multimillionnaire que tu n'as pas le droit d'avoir l'aide contre un arbitre. En fait, moi, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Et tu as raison. Moi, Rudy, c'est quelqu'un qu'on aime bien. J'avais été peiné de voir ce qui s'était passé son traitement médiatique après le Covid. C'était maladroit, certes, mais on en a fait presque. C'est presque sa faute, le mec. C'est presque à cox de lui que c'est le truc qui se propageait. Et là, j'espère que... Quand on veut se mettre dans des rôles comme ça, après, il faut être prêt à l'avalanche que ça peut emmener. Et encore une fois, dans une bonne saison de basket. J'espère que ça ne va pas tout gâchir. Tu as un truc à dire là-dessus, Mathis ? Moi, j'ai une question à vous poser en tant qu'observateur et expert de ce domaine. Est-ce que vous ne pensez pas que Rudy Gobert, maintenant qu'il en est là, il a fait plus de 10 ans de NBA ou 10 ans et quelques ? Est-ce qu'il n'a pas compris que dans tous les cas, il aurait ce rôle entre guillemets de vilain, mais pas vilain contre Young de vilain, on va dire, au niveau de la communication ? Vous m'aurez compris, je pense. Et que du coup, il ne va plus du tout prendre de pensée à ce qu'il va dire. Et que maintenant, dès qu'il aura quelque chose à dire, il sait que les réseaux sociaux commencent à marcher. Je pense qu'il a compris qu'il n'était pas le joueur qu'il allait être apprécié outre-Atlantique, même en France. Bon, ça se discute encore. Et que maintenant, il va dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, sans forcément ensuite penser aux conséquences qu'il pourrait y avoir sur lui, son temps de jeu, la réaction du coach, tu vois, tout ça. Je pense vraiment qu'il en a pleinement conscience aujourd'hui et que ce n'est plus des réactions entre guillemets de gamins. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une théorie qui peut se tenir, mais encore une fois, on verra la suite. On ne verra pas la suite. On ne verra pas la suite. Ce qui est sûr, c'est que oui, là, je te rejoins sur le fait qu'à un moment donné, s'il a des choses à dénoncer, j'ai l'impression qu'il ne se privera pas. Maintenant, quoi ? Est-ce que faire ça, c'est un coup de chaud ? Moi, je l'ai déjà fait en match, en N3. Tu imagines que personne n'achète des arbitres en N3. Tu peux le créer la bouffe le moment. Par contre, les mecs, on les voit. La binge et tout, quand tu es à l'extérieur, j'avais mis des énormes bralées à des arbitres qu'après, j'allais voir la buvette en disant « Tu as bien mérité tes binges. » J'étais là une fois. C'était où, ça, encore ? On ne le dirait pas où, mais… C'était à Gravenchon. Gros, l'arbitre, il y a une petite valise, là ? Non, peut-être pas… On s'entend. Non, mais attends. Mais non, je ne m'en parle pas de lutte. Gravenchon, fantastique. Non, mais oui, je m'en souviens. Avec l'arbitre qui revient faire le fou, là, avec Greg Babin qui tape sur la table qui lui fait « Bon, maintenant, ça suffit, tu te casses ! » Mais… Après, c'est le… Bref, moi, je… En fait, je suis un peu… Il a dit ça, il a l'air convaincu de ce qu'il dit, donc pour moi, c'est un truc à un moment donné qui… Ça va sortir, alors ? Ça va sortir. Il y a quelqu'un qui a dit « Et si Rudy a raison ? » Mais attends, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on dit, il n'y a pas une forme… Moi, je ne remets pas au cas ce qu'il dit. Je lui dis juste que si tu as des infos, là, tu as fait quelque chose. C'est quoi la suite, maintenant ? On veut savoir. Sachant que si j'étais à la NBA, je lui aurais donné 600 000. J'aurais dit « Ah non, hé, on règle nos choses entre nous. Si tu as un truc à dire, tu fais un courrier avec le syndicat des joueurs. Mais tu ne fais pas ça en match. C'est le pire du pire du pire. » Parce qu'on sait que l'NBA aime régler des problèmes en interne. Travail que s'il y a des mecs qui ont l'émission de côté. C'est normal. Les entreprises font ça. Bon, voilà. Écoute, je pense qu'entre Rudy Gobert et la NBA, pour ce qui est de régler des problèmes en interne, il y a un problème de communication entre les deux. Je pense que c'est pas les erreurs qui vont passer. J'espère quand même. J'ose espérer qu'ils se sont appelés, qu'ils ont dû parler. Oui, j'espère. Je pense que depuis tous les incidents qu'on connaît avec Rudy, c'est pas non plus le chouchou de la NBA. Il n'y en a pas eu 40 incidents. Il y a eu le truc du Covid. Après, quand il se fait agresser par Raymond Green, c'est pas de sa faute. Non, non, c'est bien. Je ne parle pas de ça. Je pense du Covid et que ce n'était pas le moindre truc. Il est dans les moments où c'est chaud. Il n'est jamais dans les petites polémiques. C'est pas important. Bon, écoute, merci Mathis de nous avoir appelés. Merci à vous, les gars. Un plaisir. Pour parler des Wolves, c'était passionnant d'entendre ton avis et de vous lire aussi sur les différents chats. Si vous êtes sur YouTube en replay, n'hésitez pas à participer pour nous dire ce que vous espérez sans qu'Alain Antonitane, je le rappelle, il espère revenir pour les playoffs. Peu probable qu'il soit là quand même. Champion, les Wolves. C'est le même plaisir que jouait l'ambide. Voilà pour les Wolves. On suivra toujours Erwana à fond les prochains matchs pour sa raison. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la réaction des mecs. Toujours, toujours. La conséquence de ça. Les équipes qui s'effondrent et les équipes qui vont trouver un supplément d'âme, ça aussi, ça montre un peu ce qu'on les équipe dans le bide. Ils aiment bien faire en tout cas ce système pour Nazarit qui tire dans le corner gauche. Ça, il adore celui-là. Je ne suis pas sûr que... Bref, si vous voulez gagner des matchs, faites peut-être autre chose de temps en temps. Nazarit, tu as vu comme le costume, il parait large pour lui d'un coup alors qu'il faisait une bonne saison ? Il a fait un bon début de sa vie. Extraordinaire bon début. Ça fait deux mois qu'il a sorti la grand voile. C'est comme si j'avais vu la mer. J'ai sorti la grand voile. classique de chez les classiques. Allez, bisous les amis pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube et puis sinon, tu restes avec nous. On va parler des Grizzlies.